ouais ma bris tout ce qu'on dit que tu es la brocante belge j'avoue j'étais le premier à dire ça j'étais le premier à te critiquer j'étais le premier à te dire de rentrer dans ton pays aujourd'hui je demande pardon tu n'as rien à envier à guadjola tu es fort on a gagné quatre ans aujourd'hui nous sommes contents tu es fort tu es l'homme le plus fort du monde tu es le meilleur coach du monde tu es le plus beau mais j'ai aussi t'averti nous les camerounais moi le premier nous sommes bipolaires aujourd'hui tu as gagné on applaudit demain tente de perdre on tombe sur toi comme la pluie d'aujourd'hui c'est un jour de gloire profite-en mais sache que nous sommes populaires les camerounais moi le premier nous sommes bipolaires nous sommes des bipolaires donc ceux qui t'acclament aujourd'hui ne sont pas étonnés que ce soit les mêmes qui te marchent dessus demain moi en tête aujourd'hui mention honorable ton premier match tu l'as gagné on ne crache pas dessus tu es fort papa bon classement bon taxi on a senti les joueurs épanouis on a senti les joueurs qui avaient un plan de jeu qui développaient quelque chose nous sommes fiers pour ça félicitations à toi marc bris à toi tonton bris à toi carlo angelotti bris voilà le but du 4 à 1 pour le cameroun parmi les deux c'est ça le camerounais moi c'est parce que vous voulez que vous dis c'est comme ça le camerounais quand tu essaies de piétiner le camerounais et que tu lui donnes un angle de qui il va te faire ça très profond et c'est ce que ce monsieur montre aujourd'hui c'est comme ça qu'on est donc moi je ne m'étonne même pas il est d'abord fort il est fort depuis c'est pas aujourd'hui qu'il est fort si vous voyez ces matchs au moment où il voit pas ces matchs tu vois parfois les séquences ses buts il marque beaucoup à la tête aujourd'hui un but une passe décisée parce qu'il n'oublie pas c'est que c'est lui qui tête pour que nouveau tolo aille marquer son premier bien en équipe nationale du camerounais c'est ce même monsieur qui avait été pour que karl toko et kambi marc abida face à l'algérie et on est parti en coupe du monde l'histoire on oublie beaucoup on oublie beaucoup cameroun ça ce monsieur je dis ça désolé parce que c'est un grand ce patron mérite tous les honneurs même un colonel ne doit pas voir les honneurs comme ce monsieur parce qu'il travaille dans l'ombre il n'est pas dans les polémiques mais quand il arrive il fait le taf il fait le taf vraiment belle prestation aujourd'hui michael gade gaduit belle prestation les camerounais sont chers de toi on espère vraiment que dans les prochains matchs tu vas marquer un complet de but et tu vas sécuriser la défense mais quand tu es sorti on a on a pris le pénalty j'oubliais ça quand tu es sorti on a pris le pénalty tu vois que quand tu étais là tu fais ce qu'on appelle pocket pocket tout où c'est le cap vert où c'est le cabo verde là tu les as mis dans ta poche vraiment félicitations beau but belle passe décisive belle intensité tout était bien de ton côté aujourd'hui on sait aussi voir que je n'avais pas je n'avais pas d'attaquant pour te provoquer c'est comment on va te mettre un peu face à azingra les joueurs qui sont un peu rapides là pour voir si tu es capable radio les camerounais quoi c'est un règlement de compte ou quoi parce que là le cameroune vient de montrer que les lions indomptables sont toujours les lions et dont table t'as dit que le cameroune vient de taper le cap vert 4 1 il s'est dit qu'ils ont corrigé le cap verdien et pourtant on a vu le cap vert à la canne le cap vert a fait une très belle prestation à la canne un très beau parcours le cameroune en ce moment là les camerounais sont fâchés c'est à dire que la personne qui l'attrape sur le chemin corrige il vient de mettre quatre c'est à dire qu'ils ont montré au cap verdien que nous ne sommes pas le cameroune de la canne c'est que vous avez fait les autres à la canne ne faites pas ça avec nous c'est à dire qu'ils ont mis quatre buts j'ai l'impression que c'est un règlement de compte parce que le cameroune que j'ai vu jouer aujourd'hui là a fait attention j'ai l'impression que les lions indomptables ils sont des retours si les lions indomptables ils sont des retours c'est-à-dire que la coupe d'afrique 2025 ça va chauffer à ses 4 1 au cap vert nous tous nous avons vu le cap vert jouer un très bel football ils ont une très belle équipe mais prendre 4 1 face au continent vous voyez même onana arrête même pénalty c'est pour voir que les gars sont en pleine confiance là les lions indomptables ils sont pas là pour blaguer ils ne sont pas là pour blaguer en tout cas félicitations au continent félicitations au cameroune pour cette belle victoire durant les qualifications et le mondial 2026 voilà parce que là je crois qu'ils sont en tête ils ont maintenant sept points félicitations au continent là c'est ça quand c'est bon faut dire que c'est bon quand c'est pas bon si on dit que c'est pas bon en tout cas le coach là c'est bien pour le premier match très belle victoire c'est très bien mac bris très bien parce qu'en ce moment aussi aussi un petit problème parce que vraiment malgré le petit problème qu'elle a fait gaffe au temps de ministère du sport mais les gars ils sont vraiment concentrés aux qualifications c'est très bien félicitations que le continent pour une balle de trois puis un bon moment parce qu'on avait raté à abou non c'est la machine mac bris est lancé que ou tu as déjà entraîné où on a vu que tu es un faible coach tu n'as jamais emporté rien dans ta carrière on va voir cette équipe du cameroun c'est 45 premières secondes là 45 premières minutes qu'on a vu là cette équipe du cameroun on n'avait plus jamais vu le cameroun jouer comme ça depuis un goberçant même contre la gambie le cameroun n'avait pas réussi à prendre l'ascendant psychologique tu les vois on n'avait plus jamais vu un match où le cameroun dominait le milieu de terrain on n'avait plus jamais vu un match où le cameroun dominait le jeu aujourd'hui on a la chance pour l'essayer de revoir un cameroun de paris et c'est une fierté c'est une fierté on sent quand même que c'est un coach pas les choses qu'on voit les joueurs qu'on dit pas les choses des grigobels sont qu'on dit aux joueurs allez jouer comme vous pouvez donner tout ce que vous avez non on sent qu'il ya de la tactique dans le jeu on sent que c'est un coach c'est un coach bien formé qui est en train de gérer cette équipe national nous et nous les supporters camerounais nous le peuple camerounais en général c'est ce qu'on veut voir on ne veut pas savoir tout ce qui se passe tous les problèmes on s'en fout de ça nous on veut qu'on start les gars donnent tout et actuellement ils sont en train de tout donner ils sont en train de tout donner c'est ce que nous on veut on veut la victoire c'est tout ce que l'on veut et ce coach il nous assure la victoire merci les gars merci marc bruce on sait que ce match on va le gagner à coûte que coûte on va le gagner c'est bien pour les liens allez les liens allez les liens gros victoire des liens de l'ontable petit près 4 1 dans la cuvette pandéna il faut c'est d'abord appeler qu'on ne perd pas ce que j'aimerais à fendéna dont le pâté là n'a pas inventé le show pas que bruce n'a pas inventé le show d'affanéna on ne perd pas ce que j'aimerais qu'à l'élion et l'ontable joue mal jusqu'à ce n'est plus bon ils font 0 0 à fendéna voilà dans les quatre ans là c'est que on ne perd pas domicile là bas ça c'est ça c'est chez nous c'est le bas fait quoi faire quoi le condamn est toujours fort oui c'est qui a respecté sur le nom si petit fois la fécat foot parce que le président la fécat foot nous a montré que malgré les professeurs et mérite et bah mais ce mot voit même a dit que on il nous a montré que le droit c'est être droit et c'est la droiture oui le staff sur le banc était un staff complet de la fédération camionnais de four parce que si tant est petit frère moi me la délire le courrier sur la table a dit que le courrier sur la table c'est à dire que moi même je possède ça qu'à la fédération qu'avait dit et la fédération qu'avait dit attendait seulement un petit coup de camerounais pour contester la victoire là est disqualifié le cameroune mais les hiboux ont été très intelligents et patriotistes cette fois ci on remercie les hiboux pardon à producer dans l'expérimenté pour les hiboux mais restons concentrés parce que apparemment ils ne veulent pas lâcher l'affaire c'est comme si le ton tolo est là bas à l'ouanda mais ce n'est pas grave ça sera toujours le staff de la fécat foot parce que la fécat foot est la maison mère du football au cameroune c'est l'intense même qui gère le ballon comme la fécat volé etc posons nous les questions sur les jeux olympiques qui arrivent dans quelques semaines à paris combien d'attelles le cameroune amène aux jeux olympiques en tout cas restons concentrés et pour les influenceurs ou les ou les ou les et les bablou quoi là les bablou sale et les bablou con là vous là qui avez prétendu soutenir l'opposition parce que vous avez faim qu'aujourd'hui vous soutenez la forfaiture du parti au pouvoir qui veut mettre main sur le football camerounais en oubliant les problèmes fondamentaux des camerounais au quotidien attendez que ça se calme on va s'occuper de vous parce que 2027 et à continuer à vous inscrire parce que 2027 là non nous on va faire le nettoyage là bas le camerouna c'est pour nous tous oui merci au lion et d'entendre pour la belle victoire de tout à l'heure 4 buts à 1 moi ça fait beaucoup de temps n'est plus vu le camerounais jouer comme ils ont joué aujourd'hui là et vous jure regardez comment regardez comment tout le monde était en confiance mais vous pouvez couper un coup de chapeau à trois personnes précisément dans le match là vous commencez par carlos valet bas frère tu connais le ballon pour la première fois que quelqu'un porte le verre où je suis normalement tu devais même pisser même trois fois sur toi d'abord mais tient que directement dans le match comme si tu étais là bas depuis peut-être plus de cinq ans c'est ton temps et joue comme tu as commencé là maintenant matin on l'a non regardez la maturité le matin on l'a au milieu du terrain frère il connaît le ballon il connaît et vous jure regardez comme matin on la touche le ballon vous même vous ressentez que ça c'est un enfant il sait ce qu'il fait et la troisième personne pour moi même ça devait être que l'homme du match là non tolo comme je dis toujours you are my best left bas tu connais le ballon c'est mon meilleur latéral gauche les gens ont dit que non il n'apporte pas pas seulement vous avez vu le match d'aujourd'hui non tu fais le dédoublement c'est lui qui bargue c'est lui qui bat immaculé a aussi les buts mais si fier bon matéga c'était très beau c'était très beau avant moi n'ai rien à critiquer tout le monde est au top le continent mais comme une s'impose 4 en face au cap vert c'est ça on appelle une grande nation de foot malgré tous les problèmes qui a mis au sein de la fédération on savait même pas si le cameroon allait jouer les phases les machines de qualification mais ça n'a pas impacté le jeu ils sont venus ils ont joué leur football ils ont gagné ils ont remporté le match 4 1 à domicile avec du caractère en plus un doublé des vincent abou bakar pendant que nous ne vous rien qui n'ont aucun problème dans leur équipe et on n'a aucun problème dans notre fédération nous vous rien n'ont rien pu faire à domicile face à une équipe qu'ils pouvaient facilement battre on va pas se mentir on pouvait battre le gana mais on s'est mis dans la merde heureusement madagascar a relancé une roue quand même j'espère j'espère qu'on voit ça qu'on va s'imposer face à eux le 11 le mardi 11 en tout cas félicitations aux cameroonais félicitations félicitations parlant aux lions indomptables félicitations au continent bon beau cameroon cap vers le score final 4 1 petit débriefing rapide bon les gars ont fait le taf et les gars se sont battus en même temps 4 1 c'était le sport minimal gars c'était vraiment le minimum qu'on devait leur donner parce que je pense que on est tous d'accord on peut tous s'accorder sur un fait c'est que le cap vers une équipe nulle à chier voilà je pense qu'on peut tous s'accorder sur ça voilà donc 4 1 voilà le score était plutôt correct les gars nous ont évité la honte parce que gars si on faisait de ce reste que match nul contre cette équipe si la gare contre le cap vers qu'on a vu jouer la gare ça allait être très dramatique en fait aucun camerounais n'allait accepter le match nul contre cette équipe si là parce que le match là ça ressemble aux entraînements mon frère bon en ce qui concerne les joueurs bon il ya certains joueurs qui sont qui sont bons dans leur poste qui ont bien joué et il ya aussi d'autres joueurs là qui sont très limite très passable bon j'ai pas envie de citer les normes ça ne sert à rien les gars ont gagné on s'arrête à ça on a mis la pression comme il fallait aux gars les gars ont ressenti la pression de tout un peuple sur leurs épaules et ça a permis à ce que voilà que les gars jouent bien donc félicitations par contre les gars il va vraiment falloir augmenter le niveau est parce que c'était le cap vers face à nous aujourd'hui mais moi je suis convaincu que si on se retrouve face à une vraie équipe gars ça va être compliqué parce que juste à la fin du match contre le cap vers le cap vers un légèrement augmenté le niveau et ils ont mis les lions en difficulté la preuve c'est qu'on se prend même on on se retrouve avec un pénalty gars les gars ont mis un peu plus de pression au gars bon heureusement que les gars ont tenu et heureusement qu'on en a enlevé le pénalty là mais c'était chaud à la fin du match là gars c'était chaud donc essayer d'augmenter un peu le niveau voilà entre temps Marc Brice on est toujours avec toi et ne crois pas que le mat est bolet on t'a dit qu'elle est camorounais sont bipolaires donc le jour où tu vas en dev même si c'est dans cinq ans que tu ne devs petit frère va se rappeler de tout ça quand on vous dit que le court-type aime le problème des court-type et les problèmes nous tonneau toi avec ta taille comme ça là tu mènes au fond à fond avec le cap verdien là ton front arrive sur son menton si t'es tête de milieu de la tête tu vas dire quoi j'ai dit c'était qu'il n'a jamais peur cet homme là et il y a quelqu'un là qu'on appelle la bâche à l'autre j'ai dit c'est qui comme ça mais le gars là une des rares occasions des requins bleus et il a pris le bali est fait comme ça il peut tout à l'attendu qu'il a 20 ans mais ça peut être un autre non moi je l'aime je l'aime déjà et encore un autre là anguissa anguissa je t'ai jamais vu jouer comme ça tu as un peu de partout un peu un peu c'est toi qu'on voit un peu un peu et l'amour que j'ai pour nous mais c'est bien les gars c'est bien à à bout tu n'as même plus rien à prouver parce que toi là on te connaît déjà sinon les gens qui jouent sur le terrain qu'on voit bien là nous tololo koutibla j'étais en tout cas